Les auditeurs de RTL Philippe Bouvard, qui a officié à la présentation durant de longues années, puis avec Laurent Ruquier en 2014, qui avait quitté Europe 1 pour la radio au micro-route. L'animateur de France Télévisions a depuis largement remanié sa bande de chroniqueurs, invitant de nouvelles têtes qui ont su charmer les oreilles de ceux qui les écoutent. Un certain nombre de visages en provenance du groupe N6, qui détient RTL, s'est ainsi invité à la table, parmi lesquels, Stéphane Platza. Le monsieur immobilier de la CIS est connu pour ses gaffes à l'antenne, mais il fait aussi l'objet de nombreuses moqueries de la part de ses autres collègues. Platza et même sur les baguettes de pain ? Une anecdote étonnante fait rire les grosses têtes C'était le cas dans les grosses têtes diffusées hier sur RTL, quand Laurent Ruquier a demandé avec humour à Jean-Philippe Janssen s'il allait acheter sa baguette tous les matins chez le boulanger. L'humoriste et ancien steward a répondu par l'affirmative, avant de révéler une anecdote croustillante, il y a toujours un étui à baguette, si est-il plus propre ? Lance-t-il, souvent à Paris, si est-il Platza qui est dessus ? Stéphane Platza n'est effectivement pas co-animateur puisqu'avec M6, il a lancé son propre réseau d'agences immobilières, baptisé Stéphane Platza Immobilier. Souvent, il y a des publicités sur les baguettes, continue Jean-Philippe Janssens, Platza et même sur les baguettes de pain ? S'exclame alors Laurent Ruquier, il est partout, relance alors Stevie Boulet. Face à ce constat, l'humoriste avoue ne plus manger de sandwich, provoquant les rires dans l'auditoire. Une très bonne entente entre Jean-Philippe Janssens et Stéphane Platza « Tu m'étonnes que Platza y soit, il est à la rame, comme ça ? » se questionne Isabelle Mergaud, alors que Laurent Ruquier conseille à sa chroniqueuse et amie de faire la même chose pour son film qui est sorti en salle ce mercredi 17 juin. Ces boutades n'entament rien l'amitié qui lie les deux hommes. Il y a peu, celui qui partage l'affiche au théâtre avec Jean-Philippe Janssens et Valérie Mérès avait confirmé que l'humoriste était un de ses meilleurs amis. Et régulièrement dans les grosses têtes, le duo n'hésite pas à s'envoyer des pics savoureuses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501